Soyez tous salués depuis vos positions, l'élection municipale en Côte d'Ivoire, qui a véritablement gagné les élections et qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Nous allons écouter le professeur Isaac Bangoré jusqu'à la fin. Famille, n'oubliez pas de pousser énormément les bleus. Prenez la déo, envoyez dans tous les groupes, en ensemble. Bonjour chers frères et soeurs. Ceux qui pensent en Côte d'Ivoire que Ouattara a triomphé du président Laurent Gbagbo et des autres partis se trompent. Ils font une mauvaise lecture des élections municipales et régionales. Je m'explique. Lorsque les candidats vont à des élections, ils vont à ces élections avec des idées, avec un programme de société. Ils ne vont pas faire l'éloge des ponts, des routes. Voilà pourquoi par exemple aux États-Unis d'Amérique, Trump disait « American first ». Même en France, les gens disaient « une France forte ». Pourquoi ? Parce qu'on pense au panier de la ménagère, au pouvoir d'achat des citoyens. On pense aux sociétés, aux PME et autres qui doivent rapporter de l'argent au pays. On ne fait pas l'éloge des ponts, des routes et autres. Aucun État démocratique ne le fait. Alors lorsque nous voyons les candidats de Ouattara se rendre auprès des populations, ces candidats ne vont pas avec des projets. Ils vont avec de l'argent pour corrompre les populations. On les a vus aller à la maison avec des sacteries, on les voit manger dans un restaurant à Yopougon, les partisans de Bitogo, où les résultats ont été inversés. Voilà ce que nous constatons avec Ouattara. Lorsque nous étudions les candidats, le projet du président Laurent Mabou, nous nous rendons compte d'une chose. Les candidats ont parlé de l'augmentation des prix des matières premières. Ils ont parlé aussi de la protection des terres, on ne vend pas les terres. Et vous allez constater que ce thème, ce projet a été accueilli favorablement par toutes les populations ivoiriennes, à tel point que tous les partis politiques ont choisi des enfants de la région. Même au nord, ils ont choisi des enfants de la région. Cela signifie que les Ivoiriens veulent protéger leurs terres et que le président Laurent Mabou a été gagnant sur ce thème. Que va faire le RHDP pour renverser la tendance ? Le RHDP, voyant ceci, a demandé de prolonger sur 10 ans le recensement des terres 100 mètres. Et le RHDP a commencé à menacer la population de bloquer le financement des mairies et des régions si les populations ne votent pas le RHDP. C'est en ce moment que les Ivoiriens vont décider d'être stratégiques. Ils vont se dire, d'abord, ça lui appartient à la machine électorale, la CEI. Donc, si nous nous faisons bloc derrière le PPACI, il va éliminer les votes du PPACI. Si nous faisons bloc derrière le PDCRDA, il va éliminer nos votes du PDCRDA. Que faire ? Pour ne pas que nos financements pour le développement de nos régions soient bloqués et pour que nos terres soient protégées. Alors, ils vont tous se mettre ensemble pour voter en général le RHDP. Ils vont voter le RHDP non pas parce qu'ils aiment le RHDP, mais parce qu'ils veulent éviter que leur pays, leur région, ne soit mis de côté par Ouattara. Alors, vous allez constater que le bastion du président Laurent Wabo, en pays athiers, les athiers vont devenir RHDP. Pourquoi ? Pour cette raison. Mais, au fond de même, c'est stratégique puisque leur but, c'est de protéger leur terre et c'est de faire en sorte qu'ils reçoivent le financement. Voilà la stratégie développée par tous ces gens du RHDP qui sont de la région. Donc, Ouattara, son rattrapage ethnique a pris fin. Même au nord, nous avons vu la percée des indépendants. Pourquoi la percée des indépendants ? Parce qu'ils sont mécontents du Ouattara, du RHDP, qui n'a pas respecté ses promesses au nord du pays. Ils n'ont pas développé le nord du pays. Donc, en conclusion, qui a gagné les élections ? C'est le président Laurent Wabo qui a gagné les élections parce que ces idées ont été sémées dans le cœur des Ivoiriens. Et les résultats de ces élections ne sont pas donnés par la celui, mais par le temps. Parce que c'est dans le temps que nous allons comprendre que Ouattara est en danger à perdre les élections. parce que les gens n'attendent que des réactions, des décisions qui seront contre les intérêts du peuple. Et Ouattara comprendra que le peuple ivoirien ne l'a pas voté, mais a voté le président Laurent Wabo et ses idées. Maintenant, lorsque nous parlons du président Laurent Wabo, certains nous disent que le président Laurent Wabo devait être le chef de l'opposition. Mais sachez que lorsque le président Laurent Wabo est arrivé pour mettre sur pied le PPACI, il a demandé à ce que les gens le rejoignent. Ceux qui l'ont rejoints, ils travaillent avec eux. Ceux qui n'ont pas le rejoints ne peuvent pas dire qu'ils doivent venir encore les dominer pour être le chef de l'opposition. Non, il faut être réaliste, il faut être sincère dans ce qu'on fait. Mais le président Laurent Wabo, quand il a été déporté au pénal international, posait la question suivante. Qui a gagné les élections ? Il est dans sa logique. Il a voulu que nous allions à ces élections tout en disant « Je sais que vous allez aux élections, mais je sais aussi que la CEI a choisi la fraude. » Donc, il savait que la fraude aurait été mise sur pied. Mais que recherche-t-il en nous demandant d'aller aux élections ? Il cherche des preuves. Parce qu'il est sorti de la Cour pénale internationale en tant que chef d'État qui a fait son devoir. Donc, il ne cherchait que des preuves. Et les preuves, il les a en, disons, massivement avec Adjumani qui dit qu'il s'est entendu avec la CEI nationale et il demande à ce que son adversaire accepte de l'argent, la corruption. On voit Yopougon, comment les résultats ont été donnés. On voit les blindés qui s'annoncent. Et puis, tous ces éléments montrent qu'en 2010, ce n'est pas Ouattara qui a gagné les élections. C'est bel et bien le président Laurent Wabo qui choisira son moment pour donner son coup fatal. au système en place. Parce que Ouattara ne l'intéresse pas. Lui, c'est le système. Il attend son moment pour lui donner. Pour donner le goût. Donc, ici, ceux qui sont découragés n'ont rien compris. Le président Laurent Wabo a demandé d'aller aux élections tout en sachant que Ouattara va frauder. Il va rejeter, disons, les vrais résultats de ces élections. Maintenant, troisièmement, lorsque nous abordons le côté international, nous nous rendons compte qu'un tel personnage va pour instaurer la démocratie au Niger, alors que celui-ci est un fraudeur. Et nous constatons que la France regarde et donne sa bénédiction à Ouattara qui fraude. Et la France n'intervient pas. Pourquoi ? Cela signifie que la France et tout ce système est pour la dictature, n'est pas pour notre indépendance, n'est pas pour notre liberté. Donc, ceci dit, comprenez que les dettes dont a parlé le président Laurent Wabo sont à vos portes. Et que Ouattara aura son cou, son bras, être, disons, pris par les dettes parce que le FMI demandera qu'il rembourse ses dettes. Et c'est en ce moment que vous allez comprendre que Ouattara n'a pas gagné ses élections et que sa chute est proche. Les vrais résultats de ces élections vont s'observer au cours, au fil du temps. Plus l'inflation va augmenter, plus les décisions que Ouattara va prendre vont énerver les populations et sa chute arrivera seule. Et nous constaterons qui a gagné réellement les élections en Côte d'Ivoire. Il appartiendra au président Laurent Wabo de choisir le moment de sa chute parce qu'il donnera lui aussi son coup au système. Voilà. Donc, faisons bloc derrière le président Laurent Wabo. Tout ceci est stratégique et entrons dans la stratégie qui va nous permettre de libérer la Côte d'Ivoire de manière évidente. Merci. Merci. Merci.